Bonjour et bienvenue sur la chaîne Coco et les Antivirus. Aujourd'hui, je vais vous lire les premières pages du classique Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Bonne écoute ! Chapitre 1. Descente dans le terrier du lapin. Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur sur le talus. Et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur. Mais il ne contenait ni image ni dialogue. Et, pensez Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni image ni dialogue ? Elle se demandait, dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle se sentait toute endormie et toute stupide à cause de la chaleur, si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever et d'aller cueillir les pâquerettes, lorsque, brusquement, un lapin blanc, aux yeux roses, passa en courant tout près d'elle. Ceux-ci n'avaient rien de particulièrement remarquable. Et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je vais être en retard ! » Lorsqu'elle y réfléchit par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur le moment, cela lui sembla tout naturel. Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l'heure et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car, tout à coup, l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet ni d'une montre attirée de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un large terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment, diable, elle pourrait bien en sortir. Le terrier était d'abord creusé horizontalement, comme un tunnel, puis, il présentait une pente si brusque et si raide qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter avant de se sentir tomber dans un puits apparemment très profond. Soit que le puits fuit très profond, soit que Alice tomba très lentement. Elle s'aperçut qu'elle avait le temps, tout en descendant, de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se passer. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour voir où elle allait arriver, mais il faisait trop noir pour qu'elle ne pût rien distinguer. Ensuite, elle examina les parois du puits et remarqua qu'elles étaient garnies de placards et d'étagères. Par endroits, des cartes de géographie et des tableaux se trouvaient accrochées à des pitons. En passant, elle prit un pot sur une étagère. Il portait une étiquette sur laquelle on lisait « Marmelade d'orange ». Mais à la grande déception d'Alice, il était vide. Elle ne voulait pas le laisser tomber de peur de tuer quelqu'un et elle s'arrangea pour le poser dans un placard devant lequel elle passait tout en tombant. Ma foi, après une chute pareille, cela me sera bien égal quand je serai à la maison de dégringoler dans l'escalier. Ce qu'on va me trouver courageuse. Ma parole, même si je tombais du haut du toit, je n'en parlerai à personne. Supposition des plus vraisemblables, en effet. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Est-ce que cette chute ne finirait jamais ? Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir. Je ne dois pas être loin du centre de la Terre. Voyons, cela ferait une chute de... six à sept mille kilomètres, du moins je le crois. Car voyez-vous, Alice avait appris en classe pas mal de choses de ce genre. Et quoi que le moment fût mal choisi pour faire parade de ses connaissances puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter, c'était pourtant un bon exercice que de répéter tout cela. Oui, cela doit être la distance exacte. Mais, par exemple, je me demande à quelle latitude et à quelle longitude je me trouve. Alice n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la latitude, pas plus d'ailleurs que la longitude. Mais elle jugeait que c'était de très jolis mots impressionnants à prononcer. Bientôt, elle recommença. Je me demande bien si je vais traverser la Terre d'un bout à l'autre. Cela sera sûrement drôle d'arriver au milieu de ces gens qui marchent la tête en bas. On les appelle les antipathes, je crois. Cette fois, elle fut toute heureuse de ce qu'il n'y eut personne pour écouter, car il lui sembla que ce n'était pas du tout le mot qu'il fallait. Mais... Je serai alors obligée de leur demander quel est le nom du pays, bien sûr. S'il vous plaît, madame, suis-je en Nouvelle-Zélande ou en Australie ? Et elle essaya de faire la révérence tout en parlant. Imaginez ce que peut être la révérence pendant qu'on tombe dans le vide. Croyez-vous que vous en seriez capable ? Et la dame pensera que je suis une petite fille ignorante. Non, il vaudra mieux ne rien demander. Peut-être que je verrai le nom écrit quelque part. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, Alice se remit bientôt à parler. Je vais beaucoup manquer à Dina ce soir. J'en ai peur. Dina était sa chatte. J'espère qu'on pensera à lui donner sa soucoupe de lait à l'heure du thé. Ma chère Dina, comme je voudrais t'avoir ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans l'air, je le crains fort. Mais tu pourrais attraper une chauve-souris et cela, vois-tu, ressemble beaucoup à une souris. Mais est-ce que les chats mangent les chauves-souris ? Je me le demande. À ce moment, Alice commença à se sentir toute somnolente et elle se mit à répéter comme si elle rêvait. Est-ce que les chats mangent les chauves-souris ? Est-ce que les chats mangent les chauves-souris ? Et parfois, est-ce que les chauves-souris mangent les chats ? Car, voyez-vous, comme elle était incapable de répondre à aucune des deux questions, peu importait qu'elle posât l'une ou l'autre. Elle sentit qu'elle s'endormait pour de bon et elle venait de commencer à rêver qu'elle marchait avec Dina, la main dans la patte, en lui demandant très sérieusement « Allons, Dina, dis-moi la vérité ! » As-tu jamais mangé une chauve-souris ? Quand brusquement, patatras ! Elle l'atterrit sur un tas de branchages et de feuilles mortes et sa chute prit fin. Et si vous voulez connaître la suite de cette histoire, rendez-vous dans le lien en description afin de télécharger le PDF de Alice au Pays des Merveilles de Lévis Carole. À bientôt !